Bonjour à tous et bienvenue, nous découvrirons aujourd'hui le miel et ses atouts pour les cheveux. Le miel est connu comme l'un des ingrédients les plus populaires en cuisine. Autre le fait de l'utiliser comme remède contre l'atout, il est également réputé pour ses bienfaits en cosmétique. Découvrez les nombreux atouts de cet ingrédient pour les cheveux et le cuir chevelu. Le miel a des propriétés hydratantes. Grâce à ses vertus régénératrices et cicatrisantes, le miel est excellent pour nourrir et prendre soin des cheveux secs, fermes et caissants. De plus, il est efficace pour protéger les pointes. Il peut également être mélangé à de l'avocat et aux oeufs pour nourrir la chevelure. Cet ingrédient est en purifiant par excellence. Parmi ses nombreux atouts, il y a sa capacité à traiter les tifs gras. Dien que le sébum soit produit naturellement pour la protection de la fibre capillaire, cette production peut être trop importante chez certaines personnes, rendant ainsi la tineuse grasse. Le miel étant purifiant est idéal pour remédier à soucis beauté. Un produit naturel pour une chevelure brillante de santé. Le miel donne de la brillance à la crinière, car il hydrate les longueurs et les racines. Cette substance sucrée élaborée par les abeilles à partir de nectar aide à combattre les pellicules. Mélangez cet ingrédient avec de l'huile d'amande douce, de coco ou d'avocat et de l'hydrolat de rose avant de l'appliquer sur votre toileau. Laissez agir pendant 20 minutes avant de rincer. Pour plus de brillance, ajoutez un peu de vinaigre de cifre à l'eau de rinçage. Appliquez ensuite une huile végétale pour parfait ce soin. En masque, le miel prévient la chute du cheveu. Rien de tel que le yaourt et le miel pour redonner de la vitalité et prévenir les risques de perte d'étif. Afin de profiter de cette vertu de la combinaison de ces deux ingrédients, il suffit de les mélanger avant d'appliquer la pâte obtenue sur le cuir chevelu pour que cette préparation pénètre les racines. Laissez poser pendant une heure avant de rincer à l'eau tiède. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actues de ce genre. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501